Yo tout le monde, c'est l'eau liseuse, je vous retrouve, c'est Ivana, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. J'ai, il me semble, trois, quatre livres à vous présenter, un en version papier, trois en version e-book. Les trois e-books sont des services presse, j'ai déjà les chroniques écrites de publier, donc je vous les mettrai en barre d'infos. Pour ce qui est du livre papier, qui sera le dernier que je vous présenterai, la chronique n'est pas publiée à l'heure où je vous parle, enfin à l'heure où je tourne la vidéo, mais peut-être que quand vous la verrez, elle sera publiée, donc je vous la mettrai en barre d'infos, dans tous les cas, je la rajoute dès que je l'ai publiée. Donc le premier, c'est Envol funeste de Max Anjali aux éditions Artless. Donc vous savez que j'ai un partenariat avec cette maison d'édition-là, et c'était un thriller, mais un thriller très très noir. Donc c'est pas mon genre habituel, mais par contre, franchement, je relis un livre de l'auteur quand il veut. Très clairement, si vous êtes une âme sensible, je vous déconseille très fortement Envol funeste. J'étais en train de rechercher le titre. Je vous déconseille très fortement Envol funeste, parce que c'est clairement pas fait pour les âmes sensibles, et pour les jeunes lecteurs. Clairement, ce roman finit par vous hanter, limite. Moi, j'étais limite hantée par le roman à la fin. C'était... Il est très angoissant, il est très très... Ouais, très angoissant. Il est très sombre, mais la plume de l'auteur est juste magnifique. Donc si vous êtes pas sensible, si vous aimez les romans qui sont vraiment très 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 sombres, du coup, je vous... Je vous conseille... Je vous conseille, du coup, Envol funeste, où on suit les aventures de Amédée. Qui préfère qu'on l'appelle Amédée ? Il trouve que ça fait moins... Moins vieux, en quelque sorte, puisque Amédée, c'était le prénom de son grand-père, et qu'il préfère... Bah, il préfère, du coup, Amédée, donc un diminutif, pour que ça fasse plus local, en quelque sorte. Je suis en train de vérifier dans la chronique écrite pour ne rien oublier. Ouais, il faut vraiment avoir le cœur bien bien accroché pour lire ce roman. Franchement, les personnages sont super bien construits, et j'avoue que... Clairement, Amédée est un sociopathe, hein. On va se le dire, le mec est complètement sociopathe. C'est-à-dire que c'est... Il est très spécial, et... Enfin, il est vraiment très sombre. Et je pensais pas que je pourrais m'attacher un jour à un sociopathe, mais quand on lit en vol funeste, Max Angeli arrive à nous faire apprécier, en quelque sorte, à ne pas nous faire totalement détester Améd, et franchement... Franchement, j'ai trouvé ça, genre... Super de sa part, parce que... Franchement, il m'a bluffée. Je pensais vraiment pas que je pourrais apprécier un sociopathe un jour. Et pourtant, Max Angeli a réussi. Le deuxième roman, c'est les chroniques de Black River, le tome 2. Donc, comme vous le savez, j'avais lu le tome 1, je vous l'ai chroniqué dans le dernier pour lecture, que je vous mets en barre d'infos, mais de toute façon, c'est la dernière vidéo. Donc, si vous allez sur... Si j'oublie de la mettre, allez sur ma... sur ma chaîne, et vous la trouverez très facilement. J'ai adoré également, parce que j'avais beaucoup aimé le premier. Donc, c'est toujours... C'est toujours... Un thriller horrifique. Mais dans ce deuxième tome, c'est encore plus poussé. Il faut vraiment s'accrocher de... Vraiment de fou, parce que... Franchement, moi, par moment, le livre me rendait complètement angoissée. C'est vraiment... Je suis pas quelqu'un qui angoisse forcément rapidement, mais là, vraiment, il a réussi à... Yann Templet, donc l'auteur, a réussi à me faire angoisser très rapidement. C'est pour ça que j'ai évité de le lire avant de dormir, parce que clairement, c'était un truc à ne plus dormir de la nuit. Donc, ouais, l'ambiance est vachement plus oppressante que dans le tome 1, et pourtant, déjà, dans le tome 1, c'était quand même déjà oppressant. Là, c'était encore pire. J'ai eu aucun mal à me mettre dedans, comme je vous le dis dans la chronique écrite, mais j'avais lu le tome 1 récemment, donc est-ce que le fait que j'avais fini il n'y a pas si longtemps que ça, le tome 1, aidait à ne pas oublier les détails ? Sans doute, je vais pas vous le cacher, mais du coup... Du coup, ouais, j'ai réussi à me remettre à fond dedans. Franchement, vous n'avez aucun moment de répit, donc si vous n'avez pas commencé la saga, mais que vous aimez bien tout ce qui est un peu horrifique, etc., franchement, je vous le recommande. Donc, aussi bien le tome 1 que le tome 2, clairement, l'auteur, il a une plume juste parfaite. Il arrive à nous mettre vraiment dans l'ambiance, au point de nous donner l'impression que c'est nous qui sommes dans le roman. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça genre vraiment super, super bien écrit. Et enfin, le troisième service presse, c'est Les Racines Bleues, donc c'est de l'auto-édition, ça a été écrit par Frédéric Rochia, donc qui a accepté de me laisser son troisième roman, si je ne me trompe pas, entre les mains. Je crois qu'il en avait déjà écrit deux avant, selon ce qui est marqué sur... sur Simplement Pro, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais je ne crois pas. On suit les aventures de... Sam, Carole, j'étais en train d'essayer de lire le troisième nom, mais avec l'écran pété, c'était compliqué. Carole et Margot, qui sont trois personnages qui sont totalement différents. Sam est chômeur, Margot est une jeune femme qui se prostitue, et Carole est médecin, si je ne me trompe pas. J'ai un doute pour Carole, mais pour les deux autres, je suis plutôt sûre, qui n'ont vraisemblablement rien en commun, à part le fait que Carole et Margot vivent sur la rive nord de Banfieu, et que Sam est traité par son beau-père de trous et dents. Et les trous et dents, c'est ceux qui, justement, habitent sur la rive nord. Et donc ça, c'est un de leurs points communs, le nord, mais également le fait que ce n'est pas très clair. Enfin, leurs origines ne sont pas très claires. Sam n'a jamais connu son père, qui serait mort quand il avait six ans dans un accident de pêche. Mais il n'a aucun souvenir de son père, même avant ses six ans. Donc ça, déjà, c'est un peu particulier. Margot, à la mort de sa mère, apprend que finalement, ce n'est pas sa mère. Je ne vous spoil pas, c'est dans les trois premiers chapitres. Parce qu'on alterne les points de vue. Enfin, le premier chapitre, c'est sur Sam, le deuxième sur Carole, et le troisième sur Margot, et ainsi de suite. Donc, je ne vous spoil rien, très clairement, c'est ce qui se passe dans les trois premiers chapitres. Donc, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, je ne suis pas en train de vous spoiler. Donc, ouais, on enchaîne les secrets, les révélations, l'auteur ne nous laisse aucun répit. On suit, très clairement, l'auteur nous embarque dans l'aventure de ces trois personnages, qui sont un peu à la recherche de leurs origines, à la recherche de la vérité sur eux, en quelque sorte, et sur leur entourage. Et, franchement, la quête de la vérité, la quête de vérité, franchement, c'est un truc qui m'a vraiment passionnée tout le monde. Donc, ouais, j'ai vraiment kiffé ce roman, très clairement. mais ce n'est pas un coup de cœur parce que je l'ai lu bien avant mais pourtant, je n'ai pas eu de coup de cœur mais le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Le Tatouard d'Auschwitz de Heather Morris. Je l'ai acheté chez France Loisirs et ça, ça a été un coup de cœur. C'est-à-dire qu'il y avait longtemps que je n'avais pas lu un roman historique et j'en avais entendu parler sur la chaîne de Stéphanie, donc de Piketty Boukine qui m'a convaincue, enfin, je ne sais pas, la couverture, le titre, rien que le titre m'a donné envie de découvrir, en fait, le roman puisque je suis quelqu'un qui suis passionnée de l'histoire et plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale et du coup, à Auschwitz, etc., ça se reportait forcément à la Shoah, au camp de concentration à la Seconde Guerre mondiale, etc. Et franchement, je l'ai adoré. Du coup, j'ai évité l'avis de Piketty Boukine dessus parce que sinon, j'avais peur de ne pas réussir à me faire mon propre avis. Donc, c'est un roman qui est quand même dur étant donné qu'on suit Leil, un juif qui est envoyé au camp de concentration. Il est polonais, slovaque, slovaque, slovaque. Il est plutôt slovaque. Je crois qu'il est slovaque. Donc, il est envoyé au camp de concentration et il est pris enfin, quelqu'un le prend sous son aile. Pépan. Pépan le prend sous son aile et le fait devenir le tatoueur, le tatouvireur d'Auschwitz. Donc, c'est lui qui tatoue chaque détenu qui arrive. Femme, homme, il ne doit pas faire de différence. Il doit les tatouer. Et on le suit donc dans son aventure, dans son parcours au sein d'Auschwitz qui n'est pas toujours facile, clairement. Il y a un petit fond de romance avec Gita et franchement, c'est un peu sa lueur. Oui, tout à fait. Sa petite... Ouais, c'est son étincelle d'espoir en fait dans le monde clairement noir des camps de concentration et franchement, le roman est juste super bien écrit. Il est tiré d'une histoire vraie donc c'est ce qui rend les choses encore plus émouvantes, plus touchantes je trouve. Comme lui, il a été pris enfin sous le... sous l'aile de quelqu'un, il décide de prendre d'ailleurs quelqu'un sous son aile également qu'on le découvre un peu plus tard. Il y a un des personnages aussi, je sais que ça va paraître bizarre. Je suis censée le détester étant donné que... Clairement, le mec, il est... il est... il est... il est SS, il peut être parfois vraiment très con et très macho. Ça, ça, il m'a fait tiquer. Mais Barretzki, c'est le SS qui passe le plus de temps avec l'aile étant donné que c'est lui qui l'emmène d'un point A à un point B tous les jours, enfin plus ou moins tous les jours, il l'emmène, il le ramène, etc. Mais c'est un SS, il est macho, etc. Donc, clairement, SS macho, le mec déjà, il part mal dans la vie pour nous, tu vois. Mais j'ai pas réussi à totalement le détester parce que plusieurs... Je crois que deux ou trois fois, l'aile répète qu'il est jeune. Donc, je sais que ça n'excuse rien mais il est jeune donc du coup, il se laisse un peu retourner le cerveau. Mais au fond, il est pas totalement il est pas totalement confin. Tout est relatif mais il est pas totalement méchant. Il a pas totalement mauvais fond et j'ai réussi quand même à m'attacher un peu à Baratsky. On ne sait pas d'ailleurs comment ça se finit pour lui. Mais j'ai pas réussi à totalement le détester. Je ne l'aimais pas non plus, clairement. On se le dit mais j'arrivais pas à le détester. ça, on est fini de ce point lecture. Donc, j'ai fini avec le coup de cœur comme ça, ça fait un petit truc de gaieté en quelque sorte parce que quand on sait le sujet, c'est un peu moins gai quoi. Mais ça a été un gros coup de cœur. C'est fini de ce point lecture. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires ou en lâchant un pouce bleu. Si vous vous abonnez, activez la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. C'est hyper, hyper important et je vous dis à très bientôt. Bye !